Red Bull donne des ailes et on se retrouve sur leur terre pour ce week-end. Est-ce que Max et Perez vont totalement dominer ce Grand Prix ? J'attends vos avis en commentaire. Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Le Grand Prix de Spielberg situé en Autriche est enfin arrivé et aujourd'hui c'est l'heure de la preview du week-end. On va s'attarder sur la plus grosse news de la semaine, on va également voir le programme du week-end. Et enfin je vais vous donner un peu mon pronostic pour ce Grand Prix d'Autriche. Avant de commencer la preview, je compte sur toi pour t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur ce Grand Prix d'Autriche. Demain sortira le débrief des qualifications, samedi soir le débrief de la deuxième course sprint de la saison. Et on terminera ce Grand Prix sur le bilan du week-end qui sortira lundi soir. Je te laisse quelques instants. Merci mille fois si tu as pris le temps de le faire, ça m'encourage énormément à continuer. Et c'est grâce à vous seul si cela est possible. Attention les 5 feux s'allument, les réservoirs sont pleins, c'est parti pour la preview du Grand Prix de Spielberg. Malgré l'impressionnante cabriole dont il a été victime à Silverstone, Guanyu Zhu sera bien au départ du Grand Prix d'Autriche ce week-end. La collision à haute vitesse en approchant le premier virage du Grand Prix d'Angleterre dimanche dernier fait encore froid dans le dos. Un contact entre la Mercedes de George Russell et la Williams d'Alex Albonne a envoyé l'Alfa Romeo de Zhu en tonneau avant qu'elle ne s'écrase dans les fascines, en passant au-dessus des barrières pour échouer dans les grillages de protection du public. Pendant quelques minutes, l'absence d'images en direct a pu faire craindre le pire, comme le témoigne Joseph Leberet, le physio du pilote chinois ancien kiné d'Ayrton Senna. Quand on a réalisé que notre voiture manquait à l'appel, ce fut l'angoisse. Il a fallu attendre un certain temps avant d'entendre à la radio qu'il était conscient. C'était un soulagement bien évidemment, autant que les premiers examens ont révélé qu'il ne souffrait d'aucune blessure sérieuse. On avait du mal à y croire. Guanyu sera fidèle au poste sur le Red Bull Ring ce week-end. Pour spectaculaire qu'il soit, le contact avec le mur et le grillage n'étaient pas très violents. L'essence de l'énergie avait déjà été absorbée et la voiture considérablement ralentie. Pour la première fois depuis 2019, le Red Bull Ring n'accueillera qu'une seule course de F1 cette année. Adieu le Grand Prix de Styrie. Le seul Grand Prix d'Autriche aura lieu et c'est ce week-end que la F1 s'y rend. L'an dernier, Max Verstappen et Red Bull avaient survolé les deux week-ends, tandis que Mercedes manquait le pas. Cette année, la physionomie est différente et les F1 arrivent en Autriche avec un peu gros gui après l'accident du départ à Silverstone. Les enjeux sportifs ne perdent pas en intérêt, mais tout le monde sait qu'une catastrophe a été évitée de peu ce dimanche pour Guanyuzu. C'est avec l'espoir que le week-end se passe sans encombre dans le paddock, se rend ainsi sur le Red Bull Ring. Il s'agit aussi de la deuxième course sprint de la saison. Après celle d'Imo là, c'est la première fois que le tracé autrichien accueille cet événement. Et Red Bull voudra évidemment faire carton plein, ce qui représente 59 points à domicile. Parlons du circuit de Spielberg à présent, il ne s'agit pas du tracé le plus court de la saison, ni du plus rapide, mais c'est celui qui est effectué en un temps le plus court. L'an dernier, Valtteri Bottas a signé la pole en 1.03.130, soit une moyenne de près de 247 km heure. Cela fait un des circuits les plus rapides. Il fait un peu plus de 4 km et ne comporte que 8 virages, ce qui est aussi un record sur la saison. Après une ligne droite de départ, un virage en quatrième mène sur une ligne droite courbée qui se passe largement à fond, avant une épingle qui mène sur une autre ligne droite. Ces trois lignes droites accueilleront encore une zone de DRS cette saison et chaque zone aura d'ailleurs son propre point de détection. Après un nouveau virage en seconde, il y a un double gauche en appui et un long gauche droit qui ramène vers deux dernières courbes, dont la particularité d'avoir un carrossage inversé. Si la deuxième des deux est légèrement incurvée vers l'extérieur, la deuxième l'est vers l'intérieur et permet une arrivée très rapide dans la ligne droite des stands. Mais qui sera au plus haut pour ce week-end ? Après les évolutions amenées par chacun en Angleterre, Ferrari semble avoir rattrapé un peu son retard en rythme de course sur Red Bull, les performances de Charles étant impressionnantes à Silverstone, mais la Scuderia devra corriger ses déboires stratégiques. Derrière les deux références, Mercedes aura cœur de concrétiser ses progrès après avoir pu se battre très près des deux équipes de pointe durant la majeure partie du week-end en Grande-Bretagne. Le peloton a vu Alpine, F1 et McLaren se battre derrière les trois meilleures équipes à Silverstone et les deux équipes tenteront encore de se devancer l'une et l'autre pour gagner des points en vue de la quatrième place du championnat. Le Grand Prix d'Autriche accueille donc pour la deuxième fois de la saison la course sprint, la Formule 2 et la Formule 3 y présentent également. Le vendredi, on commence par les essais libres 1 à partir de 13h30, poursuivre les qualifications de la Formule 2 à partir de 15h30 et les qualifications de la Formule 1 se jouera à 17h. Le samedi, la journée commence avec la course 1 de F3 à 10h30, les essais libres 2 de F1 se joueront à 12h30, la qualification sprint se tiendra à 16h30 et la course 1 de Formule 2 se jouera à 18h. Le dimanche, la course 2 de F3 se jouera à 8h30, celle de la Formule 2 à 10h, puis le rendez-vous le plus attendu, le Grand Prix de Formule 1 se tiendra à 15h. N'hésitez pas à faire des screens avec votre téléphone, comme ça vous êtes tranquillou tout le week-end, je vous ferai bien évidemment le débrief qui sortira lundi soir à 18h, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. C'est parti pour la flambée des pronostics et je vois bien un max dominateur tout le week-end. Pôle, victoire du sprint, victoire du dimanche et meilleur tour en course. Ça fait clairement mal à mon petit cœur rouge, mais les Red Bulls sont à domicile, surtout que Max voudra sûrement se rattraper par rapport au week-end foiré à Silverstone et le néerlandais n'est pas du genre à foirer deux week-ends d'affilée. En top 3, je vois donc Verstappen et en deuxième et troisième position, Perez et Leclerc. Puis en pronostic fun, je vois au moins une safety car entrer en piste pour ce week-end. En tout cas, c'était mes pronostics et j'attends les vôtres en commentaire. Merci d'avoir suivi la preview du Grand Prix d'Autriche. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un like et à t'abonner. Ça soutient énormément la chaîne et en plus de ça, ça fait de plus en plus de contenu F1. Regardez, c'est gagnant-gagnant. J'attends patiemment vos pronostics en commentaire pour ce Grand Prix du week-end et sinon, je te fais la bise mais surtout, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501